Voici Manu, un homme sans histoire, soucieux de bien faire. Il avait un sens aigu de la justice, mais il ne savait pas qu'aujourd'hui, sa vie avait totalement changé. Ce samedi 4 décembre 2024, il se réveillait avec une sensation étrange. En effet, en se levant, il se rendit compte qu'il portait des chaussures. Lui qui n'avait jamais des au-lieux règles se retrouvait désemparé face à cette situation. Il ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Il n'en avait jamais porté depuis l'interdiction nationale du port de chaussures. Causé par cette SDF Brigitte, à qui la présidente lui indiquait que s'il voulait trouver des chaussures, elle n'avait qu'à traverser la rue. Elle décida donc de s'infiltrer dans l'Elysée, lors d'une allocution présidentielle, afin de l'asphyxier avec une chaussure à l'odeur immonde qu'elle avait réussi à se procurer sans traverser la rue. Le coup fut fatal. En se levant, Manu retira donc ses chaussures, afin de commencer sa routine, qui commençait par regarder la télé. Aujourd'hui, on voyait sur toutes les chaînes une information. Un homme s'était suicidé. Il avait laissé une lettre, disant qu'il n'en pouvait plus de vivre sans chaussures. Cette information bouleversa Manu au plus profond de son être. Il se sentit déboussolé. Il avait perdu sa repère. Il a pris son petit déjeuner. Et est parti au travail. Lui, qui utilisait souvent son vélo, trouvait cela encore bizarre, de voir pédaler sans chaussures. Il s'installa au bureau, quand soudain, un collègue lui informa d'une manifestation. Elle avait pour but de rétablir le port de chaussures. Il y réfléchit quelques instants, mais il n'avait pas envie de travailler. Alors, il décida de s'y rendre. Sur place, l'ambiance lui plaisait bien. Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! Quand il vut que la situation commençait sérieusement à dégénérer, il décida que c'était l'heure pour lui de rentrer. Il alla chercher son vélo, mais se sentait observé. Il découvrit derrière lui une policière qui la suivait, mais il ne savait pas depuis combien de temps. Alors, il décida de courir le plus vite possible, mais il n'était pas assez rapide. Quand il réalisait que la policière allait l'attraper, il décida de s'arrêter pour essayer de discuter avec elle. Mais cela ne servait à rien, car la policière avait déjà tout en tête. Elle plaqua Manu au sol et lui donna un coup de chaussure, car les policiers, eux, avaient bien sûr le droit d'en porter. Il était un petit peu sonné, mais malgré ça, il réussit à se relever. C'est alors que la policière déguna sa bombe lacrymogène sur Manu. C'était le coup de trop pour Manu. Il s'effondra au sol, mais avec un grand sourire, car aujourd'hui, il avait réussi à sortir de sa routine. C'était le coup de trop pour Manu.